... Aucun poste électrique, d'accord, il faut de l'électricité quand même ici. Station de vigilance météo de nombreuses îles sont exposées à de violentes tempêtes tropicales qui risquent de gravement endommager nos installations. D'accord. Terminé l'émission de la division sécurité sur Isla Monteseros pour obtenir les récompenses de la station de vigilance météo, d'accord. La station de vigilance météo protège les bâtiments environnants contre les dégâts des tempêtes. Ok. Donc ça veut dire que tous les bâtiments qui sont là autour ne vont pas subir les dégâts des tempêtes. Bon, c'est bien, déjà les gens vont pouvoir rentrer. Et on n'a pas de poste électrique, c'est vrai que le prochain poste électrique est ici. Donc on va en mettre un là-haut, ça va de toute façon être utile. On pourrait mettre aussi un restaurant ou quelque chose ici. Est-ce qu'on en a besoin ? On va regarder un petit peu les statistiques. Ici, vue de gestion. Alors, ça c'est bilan des attractions. Ça, ça affiche la situation financière des attractions. Ça, ça affiche les lieux où les gens ont faim. Donc, est-ce qu'ils ont faim ? Pas tellement. Il y a une faible demande. Donc, ils n'ont pas très faim. Est-ce qu'ils ont soif ? Pas tellement non plus. Est-ce qu'ils ont envie d'acheter des cadeaux ? Alors, effectivement, ici, ils ont envie d'acheter des cadeaux. Donc, on va leur mettre des commerces là-bas. Ici aussi, on pourrait leur mettre des commerces. Et on a dit qu'avant tout ça, on allait faire de l'électricité. Donc, on va mettre notre station électrique quelque part par ici. Voilà, comme ça. Et ici. Et qu'est-ce qu'on a comme commerce ? Et c'est super cool pour le follow Sdar. Ça fait bien plaisir. J'espère que le jeu te plaît. On pourrait leur mettre une boutique de souvenirs. Un fast-food, non, c'est de la nourriture. Une boutique de prêt-à-porter aussi. Alors, 120 000 de prêt-à-porter, 130 000 des souvenirs. 3 étoiles, 2 étoiles ici. Et 1 étoile, 4 étoiles pour le shopping. Alors, on va mettre une boutique de prêt-à-porter ici. Je pense qu'il va falloir aplanir le terrain. C'est pas ici, c'est aménagement. Le terrain à planir. à peu près à cette hauteur-là. Ouais, c'est pas plat du tout, hein. En fait, on peut essayer lisser. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de plats pour pouvoir poser des bâtiments ou j'ai pas encore vraiment été au fond des choses, là. On va essayer de se le mettre, là, notre bâtiment. C'était dans visiteurs et on a dit qu'on voulait, je sais plus, une boutique de prêt-à-porter, je crois. Contrainte de terrain, donc on peut pas la mettre, là. Evidemment, c'est pas plat, c'est pas plat du tout. Apparemment, il faut vraiment des zones plates pour pouvoir mettre les bâtiments. Là, on peut se coller, mais c'est pas plat. Voilà, on peut venir se mettre ici. C'est pas forcément trop loin de l'autre. Est-ce qu'on peut se coller à ça ? Est-ce qu'il y a moyen de... Non, alors ça snap pas, hein, au bâtiment d'à côté. On va le mettre à côté, quand même, sans snap. C'est dommage, ça, par contre, hein, qu'il n'y a pas de snap to grid ou quelque chose comme ça, qui nous permette vraiment de coller les bâtiments les uns aux autres. Est-ce qu'il y a besoin d'une route, là, entre les deux ? Je sais pas. J'ai mis un bout de route, quand même. Voilà, ensuite de ça, donc ça, ça va nous rapporter des sous. On va renvoyer une expédition pour aller chercher des petits cailloux. Donc, on a dit qu'on voulait terminer les tricératops. Voilà, c'est là. Et on va voir nos fossiles. Donc, on va prélever l'ADN. Voilà, on est à 80% pour le génome du tricératops. Ici, ça va monter vite. Et ça nous fait des sous. Voilà, très bien. Et au niveau des recherches, il ne nous reste plus grand-chose, probablement. Trois recherches. On va terminer l'unité de confinement, ici. Oui, tout à fait, tu as bien raison. Ça aplanit exactement à la hauteur où je suis, en fait. Donc, ici, par exemple, on est en hauteur. Donc, si je choisis l'outil à planir, évidemment, là, je vais remonter le niveau là-bas. Par contre, si je le prends en bas, eh bien, on va redescendre le niveau ici. Voilà, et je pense que... Voilà, et là, par contre, ça ne le fait pas au bord. Je ne sais pas pourquoi ça ne le prend pas. Je pense que c'est parce que... Voilà, on est à l'extérieur, ici, et qu'il n'y a pas moyen d'aller plus loin, en fait. Vu qu'on ne peut pas sortir de la carte. Eh, salut, Pouka ! Comment vas-tu ? Donc, voilà, je pense que la première chose à faire quand on est sur une nouvelle carte, c'est d'aplanir. On n'a pas forcément les sous pour aplanir au début. Effectivement, je pense qu'aplanir, c'est une des choses importantes. Aplanir, enlever la végétation, et ensuite, on peut construire. Voilà. Donc, on va pouvoir remettre, comme on a dit, ici, un nouvel objectif. Le docteur nous confie un nouveau travail. Alors, maintenez une île d'au moins 4 étoiles pendant 3 minutes. D'accord, on va accepter ça. Ça va nous faire des sous, en plus. Donc, il faut toujours compléter le génome à 50% et à 60%. C'est très bien. Et puis, la 4e étoile, ça va venir gentiment, à force de travailler sur le parc, là. On va gentiment y arriver. Alors, en clos. On a des nouvelles clôtures ? Oui, on a fait les clôtures électriques, effectivement. Alors, en clos, on voulait mettre une galerie panoramique qu'on va essayer de venir mettre par ici. Voilà, on va remettre de la route. L'outil pour faire des routes et des barrières, il est vraiment super. j'aime beaucoup le style. Voilà, magnifique. On a fait la route, il va falloir de l'électricité aussi. Je ne sais pas où on en est, on va vite vérifier la vue de gestion, électricité. Donc, électricité disponible 51. Donc, on a encore de la place. Alors, on va se mettre un poste électrique par là. Je pense que c'est important de bien le placer, vu qu'il va pouvoir alimenter tous les bâtiments qui sont autour. Voilà, et vu qu'on a compris comment ça marche, on va mettre des choses pour les visiteurs aux alentours. Donc, on va mettre une boutique, que ce soit Souvenir. On a mis le prêt-à-porter avant. Donc, ici, on va mettre la boutique de Souvenir. Je n'ai pas bien fait mon travail d'aplanissement là. Il a un peu retravaillé le terrain. Ça ne doit pas être trop grave. Et on a dit qu'on allait mettre soit un fast-food, soit un restaurant. Donc, ici, 4 étoiles, 3 étoiles et 3 étoiles, 3 étoiles. Par contre, ça met du divertissement, le fast-food. Allez, on va mettre un fast-food. Juste là. Voilà, ça a l'air pas mal. On va se limiter un petit peu là pour l'instant. Et on va aller configurer. Par contre, on n'a pas configuré. On l'a posé tout à l'heure notre boutique de prêt-à-porter. Elle est en service. Donc, on a une personne au niveau personnel. On va vendre des combinaisons ici parce qu'on a vu que c'était ça qui rapportait. Et on va set un prix qui va nous permettre de gagner un peu des sous. Là, 35 ici. Alors, on va essayer avec les t-shirts. Parce que c'est pas beaucoup. 30, 35. Voilà, on fait déjà mieux. 75. Et on va aussi voir avec les chapeaux peut-être qu'on peut faire encore mieux que ça. 83, 106. Ouais, c'est pas mal. Les 107. Voilà, on va rester avec des chapeaux ici. Alors, on va aussi régler le fast-food et la boutique de souvenirs. Alors ici, on va essayer le dino-resto. Changer le prix de vente. Ah, là, on va faire ça a l'air pas mal de sous, hein. 1300. Ça a l'air pas mal du tout. Merci pour le follow ultra-brioche. C'est la grande classe. Ça fait bien plaisir, en tout cas. Ici, on va essayer les lunettes de vision nocturne. Ah, ça me plairait, moi, des lunettes de vision nocturne dans un parc comme ça. Alors, 750. On va tester le barbe à sol. Est-ce que c'est un parasol avec des barbes à papa dessus ? Non, alors ça, c'est pas du tout productif. On va tester la boîte à encas. C'est pas terrible non plus. On va rester avec nos lunettes de vision nocturne. Et c'est pas terrible non plus parce qu'il n'y a pas grand monde qui passe devant. Rien, on fait pas de bénéfice, là. On va le laisser comme ça pour l'instant. Je pense qu'au fur et à mesure que le parc se remplit, ça va augmenter. Là, on va aller voir un petit peu où on en est avec nos dinos parce qu'on a un ceratosaure qui est prêt. Donc, celui-là, on va le sortir. Voilà, il est aussi moche que son copain qu'on a sorti tout à l'heure. Alors, fais voir un peu tes stats, toi, si t'es content d'avoir un copain ou bien si tu aurais préféré être tout seul dans ton enclos, là. Donc, santé, c'est bon, nourriture, haut confort, prairie, machin, etc. Donc, ok, population et interaction. Donc, voilà, il ne faudra pas, je pense, le remettre un de plus. Ou alors, c'est qu'il y a suffisamment de coins de vision et qu'il a besoin d'espace privé. Je ne suis pas certain entre les deux, population et interaction. Je ne sais pas trop lequel est lequel. on verra ça au cours de route. Donc, apparemment, on peut parcourir les dinosaures. On peut voir le deuxième, là. D'accord. Donc, lui aussi, il est content. Ça fait un moment qu'il est là, il est content, il est en bonne santé. Et l'autre, il voit. Donc, ça, c'est ceux qui sont dans ce parc. On va vite aller voir un petit coup d'œil dans le parc d'à côté. Voir si nos dinos sont contents. Donc, lui, il est en bonne santé, il se socialise. Voilà. Aussi, ça a l'air d'être assez bien. Il manque de nourriture, un poil. Je pense que, voilà, vu qu'il se déplace pour aller manger, là, ça va remonter. Probablement. Voilà, exactement. D'accord. Très bien. Donc, ils ont apparemment assez de nourriture. Ils sont tous contents. Magnifique. Alors, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? On va continuer à envoyer des explorations. Enfin, des expéditions pour explorer, là. On a dit qu'on voulait terminer gentiment avec le triceratops, là. Et ici, on va prélever l'ADN pour le tricer. Donc, les sous, ça monte super vite. J'avais un petit peu peur au début que la difficulté soit énorme, là. Mais, donc, c'est encore assez facile à gérer. Et merci, Pouka, pour le follow. C'est la grande classe. Comment vas-tu, Pouka ? Alors, ensuite de ça, donc, apparemment, là, on est bon. On va regarder si on a encore assez à manger dans les enclos. Là, mangeur a pas vivant 7 sur 10, ici. D'accord. C'est marrant de penser qu'il y a des moutons là-dessous ou des chèvres. Et la mangeoire suivante qui se trouve là. 7 sur 10 aussi. J'aimerais dire qu'on va remettre une ou deux mangeoires pour herbivores, ce qui va nous permettre de venir peut-être les recharger un peu moins souvent. Et on n'a pas encore de grands herbivores. Donc, on va en mettre une peut-être par ici et mettre une troisième mangeoire par là. Voilà. Mais oui, tranquille aussi. Non, non, alors, on n'est pas bloqué du tout par manque de moyens. C'est plutôt l'inverse. J'ai vu que je n'avais pas beaucoup de moyens. J'ai commencé à m'occuper de ça et ça a été très vite les bénéfices. D'ailleurs, il y a une interface qui est pas mal. Quand on fait vue de gestion là, sauf erreur, on doit pouvoir voir c'était où ici avec le dollar. On peut voir la situation financière. Donc, on a 21 000 de revenus dont 9 000 de bénéfices. Ce qui n'est pas beaucoup pour le moment. Par contre, on voit tout de suite quels sont les bâtiments qui nous produisent du revenu. Donc, si les deux nous produisent bien du revenu, les deux boutiques là. Je ne sais pas quel est le rapport parce que celle-là produit 79 et celle-là produit 795. 795. Et le fast-food, il est bleu. Ah non, bleu, c'est mieux alors. Bleu, c'est mieux qu'orange. Donc, le but, c'est d'avoir des boutiques bleues et pas oranges. Voilà, donc celle-là, elle est bleue. Celle-ci, elles sont oranges, celle-là, elle est bleue. On va essayer de regarder un petit peu celles qui sont oranges. Voir si on peut améliorer tout ça. Donc, Dino Resto ici, je pense qu'on a trop de personnel. On avait testé de mettre beaucoup de personnel et je ne pense pas que ça soit vraiment une bonne idée, en tout cas à ce niveau-là du jeu. Peut-être que plus tard, ça sera bien. Oui, là, on arrive à monter à 1600, 1800. On peut le mettre à fond. D'accord. Ah bah, on va le mettre à fond. Si on a toujours des gens qui viennent acheter, il n'y a pas de problème. La boîte à onca, on produit quasiment rien. On peut produire plus que 1000, là, j'ai vu. 800, 900. Et je pense que là, on va pouvoir ajouter du personnel. Même pas. Le 112, en tout cas, c'est une grosse amélioration ici. Et on va retourner sur les derniers bâtiments là-haut. Vue de gestion, ici. Qui était avec, qui était orange, donc qui font peu de bénéfices. C'est vrai, Jurassic Park Opération Genesis, je ne connaissais pas. Mais c'est un jeu qui date, non ? Alors, est-ce qu'avec les barbes à sol, c'est mieux, là ? Pas vraiment. On arrive à 30, 36. Et s'il a une lunette de vision nocturne, ça ne marche absolument pas. On va rester avec notre boîte à Anka et essayer d'optimiser, là. On arrive à un peu plus de 60, je crois. 63, là. C'est tout petit, donc ça doit faire une dizaine d'années ou même plus, je ne sais pas qui est l'HTUA, mais d'accord. Donc, les recherches au fer, il nous reste une dernière recherche à faire avant d'avoir terminé les recherches sur cette île. Protection contre les coupures de courant, allez, c'est parti. On va continuer ici avec nos expéditions, terminer les triceratops et traiter nos fossiles. Voilà, de l'ADN et vendre le dernier. Donc, on va tester. On va essayer de remettre ici deux ceratosaures. On va voir s'ils sont contents, s'ils ne sont pas contents. Comme ça, on va tout de suite pouvoir voir quel est le rapport entre population et interaction. Donc, population, je pense que c'est le nombre de ceratosaures dans l'enclos et interaction, c'est les interactions avec les humains. Il y a la petite bulle, là. Pour moi, ça paraît clair à première vue, mais je ne suis pas certain. On va voir. Normalement, cette population qui devrait monter, ça veut dire qu'on pourrait avoir beaucoup de ceratosaures dans l'enclos et interaction, ça veut dire qu'il ne faut pas plus d'interaction avec les humains. Donc, de ces... Non, je ne vais pas quitter la partie. Il ne faut pas plus de ces galeries panoramiques. Voilà ce que j'imagine. Et est-ce qu'on se mettrait une deuxième mangeoire à pas vivant aussi au cas où. Je pense que c'est pas mal vu qu'on prévoit ici d'avoir un peu plus de monde. C'était Maxwell Jones. Merci d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur sur Twitch ou à me suivre sur YouTube pour les récaps. À très bientôt. Salut ! Maxwell Jones ! Sous-titrage ST' 501